Salut à tous les amoureux de la littérature africaine. Sur mon livre audio, nous vous emmenons dans un voyage littéraire fascinant à travers le continent africain. Pour découvrir la richesse de la parole africaine, abonnez-vous dès maintenant et appuyez sur le bouton J'aime. C'est le meilleur moyen de vous assurer de ne pas manquer les prochaines aventures littéraires qui vous attendent. Préparez-vous à plonger dans un monde de récits inspirants et de cultures diverses, car sur cette chaîne, chaque livre audio est une fenêtre ouverte sur l'âme de l'Afrique. Alors, abonnez-vous pour être parmi les premiers à explorer ces trésors littéraires africains avec nous. Sur ce, découvrons ensemble ce livre. Jean-Baptiste Tati Loutard Chronique congolaise Un commerçant failli Lousolo n'était pas ce qu'on appelle un bel homme. Les apparences s'étaient liguées contre lui, il portait vraiment très mal ce joli nom de « Lousolo », qui signifie « amour » dans presque tout le sud de notre pays. Petit, avec un buste énorme sur des jambes grêles, arquées en forme de jambes de bicyclette, il ajoutait à temps de disgrâce un gros nez bien planté au milieu de la face et largement ouvert comme le double canon d'un fusil. À l'école Saint-F, ses camarades lui avaient attribué le surnom de « grenouille », c'est pourquoi les sept années de scolarité primaire passées dans cet établissement lui étaient restées sur le cœur. Il n'osait pas en parler. Devenu adulte, il continuait à prendre en haine ce parmi ses anciens camarades de classe qui s'étaient montrés particulièrement cruels avec lui. Sa mère, pour atténuer chez l'enfant les effets de la cruauté du sort, lui disait que la beauté n'était qu'un souci de femme, l'essentiel pour un homme étant d'avoir une belle situation ou beaucoup d'argent. Elle ne cessait de l'exhorter au travail. C'est pourquoi Luzolo ne s'était jamais consolé de la disparition précoce de celle qu'il considérait comme le meilleur guide qu'il eut jamais pendant toute sa période de formation. Son père ne savait qu'apprécier le vin de palme et le vin rouge, pour tout le reste, il s'en remettait à sa femme. Le pauvre homme, mort avant son épouse, avait disparu corps et bien au large du port de Pointe-Noire par une nuit de tempête. Il ne lui avait légué que ce gros nez qui était pour Luzolo un grand crève-coeur. Les pêcheurs affirment encore aujourd'hui qu'ils entendent sa voix qui appelle en haute mer, par les jours de grand vent. Sur les conseils de sa mère, Luzolo s'était mis à travailler à l'école avec acharnement, mais la chance ne lui sourit pas, car il échoua en 1942 puis en 1943 au certificat d'études primaires indigènes. Découragé, il se rendit au chargeur réuni où il fut employé d'abord comme pointeur puis comme commis aux écritures. Affecté aux entrepôts, il fut mêlé à une sombre histoire de vol de marchandises, mais sa responsabilité n'ayant pu être clairement établie, il fut acquitté au bénéfice du doute, il fut cependant licencié pour carence professionnelle. Depuis cinq ans, Luzolo tenait la comptabilité d'un exploitant forestier, un vieux grec, à la peau tannée par un quart de siècle de soleil équatorial. Monsieur Papagallo avait été dans sa jeunesse, un aventurier exalté par les exploits de son lointain aïeul Ulysse, il avait voyage en Europe et visité la plupart des pays africains. Finalement, il se fixa à pointe noire et après 25 ans de vie congolaise, il ne songeait toujours pas à rejoindre Tehaki, son île natale. Avec l'âge, son visage avait acquis des traits bizarres, presque d'oiseaux. Ses joues effondrées mettaient en relief un élon comme un bec de toucan. Ses yeux étaient restés d'acier. Luzolo connaissait tous les défauts de son patron, les tours pendables qu'il jouait aux contributions directes et son goût très prononcé pour les filles de 15 à 19 ans. En deçà, c'est trop vert, au-delà, c'est déjà mûr. Il me les faut entre les deux, disait le vieux grec, en accompagnant son coquin propos d'un sourire qui faisait apparaître au coin des yeux de petits faisceaux de patois. Ce spectacle journellement offert à Luzolo attisa sa concupiscence. Il se rappela les conseils de sa mère, une belle situation ou beaucoup d'argent. Au lendemain de la révolution, profitant du vent anticolonialiste qui soufflait sur tout le pays, il résolut de détourner à son compte une bonne partie des revenus que le descendant d'Ulysse n'avait pas déclaré au fisc congolais. Papagallo s'en aperçut, il prit son air le plus farouche pour tenter de lui faire rendre gorge. Rien n'y fit. Luzolo contre-attaqua, il menaça de le dénoncer au parquet général et même au parti du MNR pour avoir pendant longtemps trompé le fisc et pour avoir toujours manqué de respect à la femme congolaise. En outre, sous prétexte de militantisme, il emprunta l'uniforme vers Olive de son cousin et prit l'habitude de se présenter à son bureau de travail en tenue de la jeunesse du mouvement national de la révolution, avec un pistolet couleur de deuil battant la cuisse. Le vieux grec fut essaiuré par le comportement de Luzolo. La peur le gagna. Pendant quelques jours, il évalua ses chances en cas de poursuite judiciaire et les trouva bien minces. Les anciens amis politiques qu'il aurait volontiers soutenus dans une telle affaire avaient été emportés par la tourmente révolutionnaire. Révolutionnaire, en outre, au cours des meetings et dans la presse, on parlait d'abattre les exploiteurs du peuple congolais. Conscient de la limite de ses forces et craignant surtout de tout perdre, il renonça à la lutte. C'est ainsi que les deux filous se séparèrent presque à l'amiable. Voilà donc Luzolo en possession d'une belle somme de 5 millions. Il voyait l'occasion de prendre sa revanche sur le destin. En attendant que la révolution se calma quelque peu, il alla enterrer de nuit l'argent dans des dames Jeanne, autour de la tombe de sa mère, qui, depuis l'autre monde et mieux que n'importe quel autre parent défunt, devait veiller sur les intérêts de son fils. Dans l'intervalle, il put se livrer à une réflexion approfondie sur les moyens de faire fructifier son argent. Il pensa à l'exploitation de deux ou trois taxis et d'un car, à celle d'un bar, à la construction d'une villa à louer. Comme il avait appris que les chauffeurs de taxi ne présentent au patron qu'une partie de la recette et que les premières courses de la journée sont habituellement destinées à assurer leur propre subsistance, il élimina le premier projet. Pour qu'une villa rapporte, il faut qu'elle soit construite dans le meilleur quartier de la ville, or, qui pourrait attribuer un terrain dans un tel quartier à celui qu'on devait encore considérer comme un pauvre diable? Il se décida finalement pour l'exploitation d'un débit de boisson qui marcherait à coup sûr dans une ville comme Pointe Noire où l'on fait une grande consommation de vin rouge. Au début, Luzolo géra lui-même son débit de boisson, boisson qu'il situa dans un quartier peuplé de gens qui boivent le vin rouge qu'orame le crocodile absorbe l'eau. Son commerce pourspera très vite. Tous les matins, dès l'ouverture de la Société Générale, il se présentait au guichet des versements. En quelques mois, son compte grossit considérablement. Il acheta d'abord une belle maison au quartier chic de Tiétier pour y installer sa femme, Mélanie, et ses deux enfants, Monique et Jackie. Mélanie fut le dernier cadeau de sa mère du temps où il travaillait au chargeur réuni. C'est en effet sa brave mère qui mena les démarches exploratoires dans le plus grand secret, l'oncle n'y fut associé que lorsque celles-ci furent très avancées. Luzolo n'intervint que pour consommer le mariage. Puis il acheta une Mercedes-Benz, et du jour au lendemain, Luzolo devint un personnage en vue. Cette brusque ascension d'un homme qui était presque inconnu avant 1963 intrigua beaucoup de gens. Les mauvaises langues galèrent aussitôt au renseignement. On sut qu'il avait extorqué plusieurs millions au vieux grec Papagallo et qu'il s'était servi de la révolution pour se mettre à l'abri des poursuites. Tout cela fut dit, répété, travesti et répandu à travers toute la ville de Pointe-Noire. Mais ses médisances ne firent que renforcer le prestige de Luzolo. Les salons des hauts fonctionnaires et des hommes d'affaires s'ouvrirent à lui. On l'invita à déjeuner, à dîner, à danser. Pour les cérémonies, il commanda un smoking à Paris, et ébaucha même le projet d'aller faire l'essayage sur place. Les femmes ne l'appelèrent plus que pas, y'a Luzolo, faisant ainsi précéder son nom d'une particule affective, manière d'avance. Luzolo y répondit d'abord sans distinction il accueillit prostituée, communément dénommée, bordel, au Congo, par un curieux glissement de sens, jeune fille dans la fraîcheur de leur 18 ans, femme mariée en quête de perruques et de corsages de Paris ou de Bruxelles. Il s'y adonna avec une intempérance qui fit craindre pour sa santé et même pour sa bourse, car toutes ces belles personnes étaient aussi friandes de billets de banque que les enfants le sont de bonbons. Les activités de Luzolo s'étant trop diversifiées, il lui fallut confier la gérance de son commerce à une autre personne. On lui conseilla de prendre une jeune femme assez jolie pour attirer les clients. Par souci d'économie, il pensa d'abord à Mélanie qui était une femme d'apparence agréable malgré une petite T sur l'œil gauche, haut. Un rien qui ne l'empêcherait pas de voir les billets de banque et les espèces sonnantes et trébuchantes. Mais Mélanie était un peu bourrue et puis Luzolo repoussa l'idée d'exposer sa propre femme aux yeux concupissants de ses clients surtout quand ceux-ci étaient éméchés. Le vin porte à la tête mais il porte aussi sur l'essence, se dit-il avec la sagesse que confère l'expérience. Luzolo emplova une jeune femme récemment divorcée d'avec un agent de la banque où il avait son compte. Pierrette, ainsi que semble l'annoncer ce prénom, était fine, avec une figure de teint noisette, rappelant encore l'adolescence dont elle n'était pas à vrai dire très éloignée. Tout le charme de Pierrette venait de ses yeux langoureux comme ceux d'une personne que le sommeil commence à envoûter. Luzolo n'y résista pas. Il se laissa gagner par les caprices de l'amour au détriment de ses affaires. On le vit ouvrir le débit de boissons tard dans la matinée et fermer tôt le soir, trop tôt de la vis de certains élians qui avaient l'habitude de ne quitter les lieux qu'une fois ivre et bon pour le sommeil. Son commerce en fut perturbé et faillit péricliter. La passion de Luzolo pour sa gérante tomba brusquement avec l'apparition d'Hélène Malalou. Née à pointe noire depuis quelques 25 saisons de pluie, cette fille de la mère préféra se laisser adopter par le fleuve Congo dont elle devint une sorte de naïade. Hélène représentait un certain type de beauté congolaise, elle était assez grande, avec des formes pleines auxquelles l'épargne donnait un surcroît de grâce et de distinction. Elle était familière des plus au milieu des deux rives et s'y trouvait à l'aise par les temps les plus orageux de leur relation. Lorsque de l'autre côté, on décida l'expulsion des ressortissants de la rive droite et la fermeture du trafic fluvial, Hélène Malalou accueillit l'événement comme un malheur personnel. Elle préféra aller se morfondre à pointe noire, c'est du moins ce qu'elle pensa. Lorsqu'elle y débarqua, ce fut un véritable branle-bas dans les esprits du gratin de la place. On la siégea. Les voitures de toutes les marques se succédèrent devant la maison de sa mère où elle est lue domicile. Elle apportait avec son charme, comme une bouffée d'air nouveau dans les rues. Tout le monde se proposa de la sortir, de l'amener au bar, au cinéma, au restaurant, à la pointe indienne, à Bakwilou, à la frontière. On lui fit mille autres propositions. Le jeu lui plut, elle se vendit pratiquement aux enchères. Les hauts fonctionnaires se retirèrent avec leur panoplie de titres, seuls les commerçants restèrent en lice. Le plus offrant fut Luzolo dont le ventre commençait à déborder d'aisance. Il promena Hélène dans sa Mercedes-Benz comme un trophée, avant de lui offrir une Peugeot 404 pour ses courses personnelles. Il se montra avec elle dans toutes les boîtes de nuit, il alla même s'installer chez elle. Fort dépité par les événements, Mélanie se laissa pousser les ongles, coupa ses cheveux et se pourvut d'un short, en prévision d'une bagarre avec Hélène Malalou. Malheureusement, le jour où elle se rendit chez celle-ci, elle y trouva Luzolo qui manqua de la battre et menaça de la renvoyer chez ses parents. Quant à Pierrette, elle prit le parti du stoïcisme, elle continua à gérer le débit de boissons et opposa le silence au sarcasme des clients éméchés, qui manifestaient leur joie de l'avoir délaissé par Luzolo. Celui-ci passait le soir pour la recette, il avait souvent l'air pressé et négligé parfois de vérifier les comptes. Pierrette en profita pour y pratiquer quelques coupes sombres. La lucidité revint un jour dans l'esprit de Luzolo et lui permit de constater lors d'un inventaire, un manquant de 300 000 francs. Hélène lui conseilla de traduire Pierrette en justice. Luzolo prit d'autres avis. Finalement, il préféra la congédier avec force menace. Luzolo voulut se ressaisir, il savait trop ce qu'il devait à l'argent pour pouvoir en négliger la source, il engagea un jeune homme du nom de Dunga, qui lui avait été recommandé par son oncle. On dit souvent que les gens qui ont un front bas sont peu intelligents et têtus, Dunga faisait exception, il avait le front bas et la malice d'un singe. Pendant les premiers mois, il joua au parfait gérant honnête. Ses contes étaient d'une rondeur admirable. Chaque fois que Luzolo passait prendre la recette, il lui prenait envie de l'embrasser. Dunga devint ainsi son homme de confiance. Il lui laissa le soin d'effectuer les versements à la banque en son absence. Il prit l'habitude d'aller avec Hélène, par avion, en week-end à Dolizy ou à Brazzaville sans souci. Un jour qu'il rentrait d'un petit voyage d'agrément, Luzolo fut surpris de trouver le débit de boissons fermées. Il se rendit chez Dunga et ne le trouva point. Ses voisins ne l'avaient pas vu depuis trois jours. Le lendemain, il s'en fut à la Société Générale où il apprit que Dunga n'avait pas effectué un seul versement de plus une semelle. Très inquiet, il retourna au débit de boissons qu'il voulut ouvrir avec les doubles des clés qu'il détenait, il constata avec stupéfaction que la porte était simplement poussée. Les casiers de vin rouge, de bière, de jus de fruits, les alcools, tout avait disparu. Une lettre était posée sur le comptoir. Luzolo l'ouvrit dans le plus grand trouble. Monsieur et cher patron, J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants. 1. Je quitte la capitale économique ce jour, pour qui nous je suis né. J'emprunterai la pirogue puisque le trafic entre les deux Congos est fermé. 2. Je vous écrirai dès mon arrivée à B. 3. J'ai laissé les clés du magasin à un camarade qui s'en sera peut-être servi. Votre humble et dévoué serviteur. Dunga Jean-Barth. Luzolo frémissait de colère en tenant la lettre. Si Dunga avait pu paraître devant lui, il lui aurait sauté au cou pour l'étrangler. Il alla au commissariat central pour y déposer plainte contre Dunga. L'agent de police qui enregistra la plainte le regarda d'un air amusé puis lui dit du ton le plus sincère. « Vous savez, mon frère, qu'actuellement les relations sont rompues entre les deux pays, si votre gérant est déjà de l'autre côté du fleuve vous pouvez inscrire le montant du vol dans la colonne des pertes. » À peine sorti du commissariat, Luzolo trouva dans sa boîte postale un avertissement des contributions directes, lui enjoignant de s'acquitter de ses impôts à la fin du mois, délai de rigueur sous peine d'une majoration de 25%. Une autre lettre qui venait de son fournisseur en vin lui rappelait de nombreuses factures restées impayées. Avec le peu d'argent qui lui restait en banque, il tenta de se remettre à flot. Ce fut peine et argent perdus, il essaya de relancer ses anciens clients mais ceux-ci ne répondirent pas à son appel. Hélène Malalou, sentant venir la ruine, se tourna vers un autre commerçant qu'elle avait été conduit au profit de Luzolo. Celui-ci le lui ayant reproché, elle rompit avec éclat, en s'affichant avec son nouvel amant dans toutes les boîtes de nuit. Comme il ne put s'acquitter de ses dettes, le parquet décréta la saisie de sa Mercedes que son heureux rival racheta pour le ridiculiser. Cette nuit-là, Luzolo s'arrêta devant la porte de sa maison. Il n'eut pas le courage de frapper. Après un petit moment d'hésitation, il tourna la poignée et poussa du coude. La porte s'ouvrit à moitié. Mélanie qui était penchée sur sa machine à coudre au fond du salon, se redressa d'un coup, Luzolo se tenait planté devant la porte, le visage sans expression. Revenue de son émotion, elle baissa les yeux mais ne put continuer son travail. Luzolo resta encore quelques instants indécis, puis il lâcha la poignée et obliqua vers la chambre des parents, tandis que la porte s'en allait lentement contre le mur en grinçant sur ses gonds rouillés. Deux grosses larmes roulèrent sur les joues de Mélanie. Il y avait près d'un an qu'elle n'avait pas vu rentrer son mari le soir. Elle croisa ses poignées au bord de sa singer et y appuya son visage, peu de temps après, elle s'assoupit. Lorsqu'elle se réveilla en pleine lumière du salon, elle fut surprise de voir la porte d'entrée largement ouverte. Du côté de la chambre des parents lui parvint un soupir qui lui rappela la présence de Luzolo. Elle se leva presque en titubant, avant de fermer la porte, elle jeta un coup d'œil dehors. La nuit était épaisse et déserte. Elle éteignit et rejoignit son lit à deux places, dont l'une était vide depuis un an. Le lendemain matin, le soleil était déjà haut, lorsque Luzolo se leva, il sortit sa chaise longue et s'y renversa, à l'ombre de l'avocatier de la cour. Il avait enfoui ses jambes arquées dans un grand panne violet qui traînait jusqu'à terre. Tous ceux qui passaient dans la rue se montraient surpris de le voir là. Quelques femmes battaient discrètement les mains d'étonnement indignes. Il est arrivé certainement quelque chose de grave à Luzolo. À Luzolo, dit l'une d'elles. Habituellement il est chez sa maîtresse. Hélène Malalou, la sirène, la, ma miwata, qui ne veut plus vivre dans les rivières. Mon dieu. Mélanie doit avoir un. Malheur dans sa famille. Ah. Les maris de ce pays. Quand ils deviennent riches, ils regardent leur femme comme un chiffon, fit une autre. Passe encore pour Luzolo, ma chère, dit une troisième. Il avait abandonné sa femme, c'est vrai, mais il a tout de même continué à assurer sa subsistance et celle des enfants. Voyez. Mélanie a gardé sa bonne mine. Mais les autres habituellement vous chassent de la maison à coups de pied. Tu as raison, acquiesça une autre femme. Le cas de Luzolo est supportable. Le voilà revenu à la maison. Maintenant qu'il est ruine, il doit être content de retrouver sa femme, alors que les prostituées se sont envolées. Mélanie a bien fait d'attendre. Un fou de mari. Un fou de mari, c'est toujours un mari, pourvu qu'il rejoigne un jour le bercail, qu'importe le jour du retour. De notre temps, peut-on trouver un mari qui ne court pas ? Luzolo se redressait de temps à autre dans sa chaise longue et surprenait quelques regards curieux qui se détournaient aussitôt. Il savait qu'on devait beaucoup médire de lui. Tout le monde semblait l'éviter, même ceux qui, d'ordinaire, venaient spontanément à lui dans la rue. Quelques semaines passèrent. Sa vie devenait de plus en plus médiocre. Luzolo avait perdu tout son allant. Certains jours, il éprouvait le besoin de réagir. Il se rendait alors à la plage où il avait quelques filets de pêche, dernier vestige de ses multiples activités d'hommes d'affaires. Les pêcheurs auxquels il les avait confiés, profitant de son abattement, ne lui apportaient plus grand-chose. De loin en loin, un thon, quelques bars, un panier de harengs. Avant de les lui présenter, il lui annonçait que la mer était devenue mauvaise. Il supporta plusieurs fois cette comédie, puis un jour, cette invariable introduction finit par l'exaspérer. Il hurla des injures pendant près de 30 minutes comme pour se décharger d'un mal profond. Parfois dans sa détresse, il lui revenait par éclair quelques souvenirs de femmes possédées, de voyages effectués, de fêtes données. Mais tout cela ne faisait plus qu'un petit bouquet de rêves tout rongé de soucis. Un voyage pour rien Quand Boulou arriva sur le quai de la gare, la bousculade avait déjà commencé devant les portières. Il aurait bien voulu attendre un jour ou deux, voyager la veille ou le lendemain du premier jour de l'an, c'est toujours une épreuve de force. Il le savait mais s'y était résigné parce qu'il devait être à Brazzaville le 3 janvier pour la place promise. Voilà deux ans qu'il se trouvait sans travail à Dolizy, y avait-il une seule rue de cette ville dont il n'eut pas encore foulé la terre ou talonné l'asphalte à la recherche d'un emploi. Il connaissait les devantures de tous les magasins et les portails de tous les chantiers. Ces derniers mois, on faisait semblant de ne pas le voir quand il s'y présentait, et même les chiens les plus méchants n'aboyaient plus sur son passage. Son mince profil de fouine leur était devenu si familier. Maintenant qu'une chance d'emploi s'offrait à lui, il ne pouvait se permettre de ne pas la saisir. Boulou avait mené une vie très dissipée quand il travaillait comme secrétaire à la société immobilière. A cause de son égoïsme, la plupart de ses camarades de bureau ne le fréquentaient pas. Et maintenant son amour propre lui interdisait d'aller frapper à leur porte. La solitude et le besoin avaient fait de lui une espèce de bête traquée. Ses parents qu'il avait négligés dans ses meilleurs jours lui pardonnaient son mauvais comportement mais ils étaient eux-mêmes trop pauvres pour lui porter quelques secours substantiels. La bagarre qu'il avait provoquée dans le bureau du chef comptable au sujet des heures supplémentaires qu'il estimait insuffisamment rémunérées avait été à l'origine de son licenciement. Le fait était connu et ne prévenait pas en sa faveur dans les rares bureaux d'embauche. Boulou détestait à présent sa vie natale. Pourtant, quelques années auparavant, il en connaissait tout le gratin qui feignait maintenant de l'ignorer. Cette uniforme couleur de latérite qu'on voit sur les maisons et même sur les wagons des locomotives en stationnement lui donnait une sorte de nausée. Il se sentait comme pris dans un grand vide, bordé là-bas par la ligne sermentée des collines couronnées d'un peu de verdure. Il était arrivé à un point tel qu'il n'appréciait même plus le temps qu'il faisait. C'est au milieu de cette misère que lui parvint la lettre de son cousin Batala qu'il invitait à le rejoindre à Brazzaville. La Micheline était là, secouée vers la tête par les soubresauts du moteur diesel. Boulou la considéra un moment avec quelque indifférence, tandis que se poursuivait la bousculade. Devant certaines portières, la lutte était sourde et acharnée. Des valises, des jambes, des colis, des bras s'enchevêteraient dans un ensemble qui bougeait beaucoup mais n'avançait pas. On dirait qu'il s'y manifestait des courants contraires, défendant l'accès des voitures. Les femmes déployaient une admirable énergie dans cette faune étrange. Parfois, l'une d'elles, projetée au milieu du quai par un violent coup d'épaule, repartait aussitôt vers la mêlée, la tête et la valise en avant. Le chef de gare, impassible devant le spectacle, donna quelques brefs coups de sifflet qui attisèrent la bousculade. Cette fois, la poussée en avant devint plus forte. Boulou sortit de son indifférence et se mêla à la lutte. On s'engouffra dans le wagon par trois, par quatre et le train s'ébranla. Boulou se tenait debout près de la portière, sa valise entre les jambes, la nuque un peu renversée, les yeux clos, comme pour souffler après une course de fond. Le violent effort qu'il venait de produire pour se hisser sur la dernière marche de la portière, parmi tant d'épaules robustes et de mains crispantes, l'avait épuisé. Il sentait à peine ses côtes qu'une légère respiration soulevait doucement contre sa chemise collante. Il paraissait absent. Devant lui et à ses côtés, c'était un entassement de choses et de gens d'où jaillissait de temps à autre, la plainte d'un poulet ou le pleur d'un enfant. Il ouvrit un moment les yeux sur ses voyageurs de troisième classe, serrés les uns contre les autres et dont les visages n'accusaient en apparence aucune sensation de gêne. Les femmes paraissaient plus résignées que les hommes, elles regardaient vaguement devant elles, insensibles au paysage, même aux cris des enfants. Elles avaient réussi à s'embarquer. Plus rien d'autre ne comptait. Quand Boulou referma les yeux, plusieurs souvenirs se pressèrent dans son esprit. Il revoyait le film de ses deux années de chômage, la dispute puis la bagarre dans le bureau du chef comptable, les dossiers éparpillés parmi les meubles renversés, l'arrivée du directeur et le licenciement signifié à haute voix au milieu des autres employés curieux, contents ou consternés, puis se présentèrent les scènes de ménage avec sa concubine Marguerite Sumbu, dès la deuxième semaine de chômage, le spectacle humiliant de son départ avec la bordée d'injures qu'il reçut devant les voisins essaiurés et une foule de badauds visiblement réjouis. Chaque fois qu'il se remémorait un détail pénible, il secouait machinalement la tête où froissait les sourcils. Ainsi, quand il se rappela le jour où il fut chassé de son loge, ment comme locataire insolvable, ses yeux s'ouvrirent. Il en ressentit une sorte de trouble, qui lui alors observé eut pu s'enrôdre compte. Sa tête était en tumulte. Il la secoua comme on essaie d'éviter une tentation. La scène lui paraissait plus insupportable dans le souvenir. Certaines images s'imposaient par leur violence. Il revoyait toujours M. Bungu son logeur, le poussant hors de la chambre, par un frais matin de juillet et en portant en gage sa valise d'habit. C'était un dimanche à l'aube, M. Bungu, l'ayant déjà manqué à maintes reprises le soir, avait choisi cette heure particulièrement matinale, à laquelle on est rarement hors de son lit, un jour férié. Bien que Boulou ne lui opposât aucune résistance, il fit un tel vacarme que les voisins sortirent, croyant à une bagarre. Boulou tenta vainement de lui expliquer les motifs du retard de paiement. M. Bungu ne voulait rien entendre de ses explications, il haussait de plus en plus le ton, le traitant de vanupié, de voyou, de sacripant. Devant ses voisins accourus, Boulou parut fort gêné. Pour ne pas trop perdre la face, il se mit à crier sans conviction, ça va vous coûter cher. M. Bungu, ça va vous coûter cher. Vous répéterez vos injures devant les juges. Le train dépassa Taotao avec ses masures qu'on aperçoit derrière la broussaille, parmi les feuilles échancrées des bananiers, puis Favre et s'engagea un moment entre deux talus de terre brune, dérobant le paysage. Il atteignit Montbelot avec sa ligne de colline chauve se découpant à gauche. Apparurent ensuite d'immenses champs de cannes à sucre plein de bruit. Semant. Jacob n'est plus loin, se dit Boulou. Plusieurs voyageurs se levèrent pour apprêter leur bagage. Boulou en profita pour trouver une place assise près d'une fenêtre. La fumée décheminée, les pompes à essence indiquaient la prospérité de la ville rivale de Dolizy. Parmi les personnes qui parcouraient le quai, à la recherche de quelques visages amis, Boulou reconnut Banga, un de ses anciens camarades de bureau qui avait quitté Dolizy dès qu'il avait appris l'installation d'une usine sucrière à Jacob. Boulou avait pendant longtemps parlé de lui comme d'un renégat. Maintenant, toute la prospérité de la jeune ville du Nyari se lisait sur le visage de Banga, devenu poupin. Il retira un moment sa tête de la fenêtre pour ne pas être vu. Il éprouvait une sorte de mauvaise conscience pour avoir, par un chauvinisme mesquin, médit de ce garçon qui avait au fond plus de sens pratique que lui. Lorsque le train reprit sa marche, Boulou ne prêta d'abord aucune attention aux nouveaux venus parmi les voyageurs. Pendant les premiers kilomètres, il regarda le paysage, la succession des plaines, des arbres, des villages. Tantôt le soleil éclatait de toute sa lumière, comme si une grande porte s'ouvrait au ciel, tantôt une ombre se rabattait sur le décor comme si la porte se refermait. Parfois, des enfants surgissaient d'un sentier, criant et agitant les mains. Combien de fois, lui-même enfant, s'était livré à ce genre de divertissement avec d'autres camarades de son âge. Il courait vers la gare dès qu'il entendait siffler le train. Les visages des gens qu'il n'avait jamais rencontrés, dont il n'imaginait ni le lieu de départ ni le lieu de destination, exerçaient sur lui une véritable fascination. Il se prenait à rêver de départ et d'arriver dans un monde qu'il peuplait de grandes cours et de jeux. Soit que le train accéléra son allure, soit que le vent se leva aux abords de la voie ferrée, Boulou s'aperçut que l'air à présent fouettait plus violemment son visage. Son engourdissement s'était dissipé mais les yeux commençaient à lui faire mal. Les larmes s'annoncèrent. Il se frotta les yeux et rentra la tête, puis il jeta un bref regard sur le profil de la jeune femme qui avait pris place à ses côtés sans qu'il s'en fût vraiment rendu compte. Pendant qu'il s'intéressait à ce qui se passait à l'extérieur, il avait bien eu l'impression que quelqu'un s'était assis près de lui, mais ce ne fut qu'une impression, que par une sorte d'indifférence ou de paresse, il ne chercha pas à préciser. Maintenant, après une dizaine de kilomètres de parcours, il venait d'être fixé là-dessus. Le regard qui suivit se fit plus insistant. Craignant d'être surpris dans cette attitude d'évidente admiration. Il baissa les yeux. La jeune femme était vraiment splendide. La peau des joues était satinée et d'un brin chaud, le sourcil, assez fourni, descendait non loin du coin de l'œil, dans l'ouverture des cils, il aperçut un blanc de l'œil qu'il n'avait vu qu'aux tout petits enfants, tant il lui paraissait pur. Le nez était un peu plus brun que la joue, elle le portait droit. Elle avait des lèvres assez charnues qu'elle n'ouvrait pas. Pas. Le troisième regard que Boulou lui adressa parut la gêner, elle le sentit sans doute peser plus lourdement que les autres, elle se retourna légèrement vers le jeune homme. Celui-ci baissa les yeux presque de honte. Le souvenir de Marguerite l'envahit, il le sentit monter comme un coup de sang, retentissant sur tout le visage. Comment avait-elle pu le plaquer si rapidement dans les difficultés après tant de joie commune, de danse folle, de promenade bohème, des trintes ardentes ? Un frisson le parcourut comme si le reste de son corps se rappelait à son tour. Il secoua la tête en signe d'aigreur à l'égard de la guêne féminine qu'il jugeait instable, amie des aises et des plaisirs faciles. Mais le cas de sa mère, femme patiente et dévouée auprès de son mari souvent malade et de ses enfants, vint un moment corriger cette pénible impression. Si le souvenir de Marguerite se faisait silencinant, c'était sans doute à cause de la proximité de cette jeune femme qui lui ressemblait par plus d'un trait, mais c'était aussi parce que Marguerite avait emmené l'enfant, l'unique enfant, qu'il avait eu d'elle. Il avait préféré laisser faire. S'il s'y était opposé le jour de la scandaleuse scène de rupture, il se serait entendu dire qu'il n'était pas capable de le nourrir, il avait reculé devant la perspective d'une telle humiliation. Il lui pardonnait d'autant moins qu'elle avait dilapidé la moindre de ses économies. C'était toujours un pagne nouveau ou une blouse nouvelle. Et l'argent s'envolait. La fin du mois apportait d'autres besoins. Elle avait bien pleuré le jour de son licenciement, mais la tristesse avait vite disparu, faisant place à une espèce d'indifférence qu'il ne savait pas interpréter, car elle sembla s'accommoder de la gêne qui ne tarda pas à se déclarer à la maison. Puis les écarts de conduite se firent de plus en plus fréquents, jusqu'à devenir une forme de comportement. S'il n'avait pas épousé Marguerite, il s'était tout de même présenté chez ses parents et leur avait donné du vin et un peu d'argent, mais il n'osait pas trop crier après elle, sachant bien qu'un chômeur est un homme qui a perdu la moitié de ses droits en échange des devoirs qu'il ne peut plus assumer. Elle disparaissait presque tous les après-midi pour ne rentrer qu'une fois la nuit tombée. Malencontreusement On venait d'instituer dans la plupart des services administratifs le régime de la journée continue, et de nombreux fonctionnaires se livraient alors aux vices, courants bistrots et femmes avec une assiduité qu'ils ne manifestaient pas au travail. Marguerite devait être une proie facile, elle avait le minois aguichant et le genre d'arrière-train qui ne passe pas inaperçu. La vertu, on le sait. C'est difficile à préserver pour une femme belle et désargentée. Excédé par tous les cancans du voisinage, il avait fini par la battre, c'était l'esclandre de la rupture. Ces derniers temps, Boulou la voyait de loin en loin. Dès qu'elle l'apercevait, elle détournait son visage, quand elle ne pouvait pas changer de trottoir ou même de rue. Pour lui, c'était pire qu'une gifle ou quelque autre offense. Les premières fois, il en perdait l'appétit pour un jour. Quant aux autres femmes qui avaient été ses maîtresses, elles lui adressaient un salut furtif lorsqu'elles étaient seules mais feignaient de ne pas le voir lorsqu'elles étaient en galante compagnie. Il ne comprenait pas le sens de tant de méchanceté. Méchanceté. Peut-il exister de la méchanceté gratuite ? Jusque là, il n'y avait jamais pensé. Il avait remarqué auparavant que les femmes évitaient les hommes politiques en disgrâce ou les commerçants faillis. Mais il ne pouvait croire que leur défection put aller jusqu'à la rosserie. Il se mordait les lèvres pour avoir eu le poignet très large avec elle. Bamana, l'une des rares relations qu'il avait conservées, lui avait ri au nez, lorsqu'il lui avait conté ses mésaventures sentimentales. « Toi, tu blagues avec les femmes », lui avait-il dit. « On voit bien que tu ne connais pas ces êtres-là. » Ah ! Boulou croyait pourtant les connaître. Il s'était d'abord génisé avec quelques obscures filles perdues, puis avec l'expérience, et un portefeuille devenu un peu plat épais, il s'attaqua aux femmes vedettes, au véritable Endumba, qu'il convoitait depuis le collège. Dans certains milieux, pour un jeune homme, c'est là une forme d'émancipation. Tant mieux, pour son prestige, s'il peut contracter une maladie vénérienne. Le train s'approchait de deux chavannes, et Boulou était encore à remuer de pénibles souvenirs. Il connaissait Madoula, le chef de gare, qui avait été un de ses meilleurs camarades au collège de Dolizy. Ils avaient tous deux rêvé de réussite sociale, belle femme, belle voiture, belle villa. En quelques instants, il fit le yilan des quatre ans qui le séparaient des bannes du collège. Il élimina la villa, ironisa sur l'acquisition d'une vieille au dauphine d'occasion qui avait fini dans le fossé, où elle s'était obstinée à le mener après la rupture de la barre de direction. Tout au plus aurait-il pu se vanter d'avoir tenu dans ses bras quelques jolies femmes, n'était la grande amertume que cela lui avait laissé. Madoula était certainement plus heureux que lui. A la sortie du collège, il avait enseigné juste un an comme instituteur adjoint. Puis il avait appris qu'à niveau intellectuel égal un agent des chemins de fer ou des douanes gagnait plus largement sa vie qu'un enseignant. Il découvrit rapidement qu'au C.E.F.C.O, l'on parlait d'échelle tandis qu'à la fonction publique, il était question d'échelons, il comprit vite la différence. Aux douanes, les salaires étaient avantageusement faussés par les gratifications. Dans le vocabulaire des douaniers, il releva que le mot « gratification » revenait plus souvent que le mot « solde » ou « salaire ». Cette rapide enquête le détermina à se présenter au concours de commis des C.F.C.O. et de contrôleurs des douanes. Deux mois plus tard, il eut la joie et en même temps l'embarras d'apprendre qu'il était reçu MUX de concours. Il fit aussitôt sa lettre de démission qu'il adressa directement au ministre de l'Éducation nationale. Il n'avait que faire d'une voie hiérarchique à laquelle il ne serait plus soumis, et qui surtout retarderait sa lettre. L'inspecteur primaire l'ayant appris, le convoqua pour de sévères observations, lui rappelant les termes du contrat décennal qu'il avait signé en entrant au cours normal. Madoula prit peur, se démena pour trouver des appuis politiques et tout s'arrangea pour le mieux. Restait le difficile problème du choix. Ses parents penchèrent sans hésitation pour les chemins de fer, à cause des permis de circulation. Pendant près d'une semaine, Madoula s'enquit auprès des cheminots et des douaniers, des divers avantages respectifs, malgré tout, il tardait à se décider. La question du stage trancha. Le C.F.C.O. proposait un stage de formation en France, à ceux qui étaient reçus au concours. Ce fait emporta la décision. Voir la France étient de ses vieux rêves. Tout ce qu'il avait entendu de mots. Vait sur l'ancienne métropole, rigueur de l'hiver, difficulté de logement, de communication humaine, n'avait pu entamer ce rêve. Il restait sceptique devant les témoignages les plus irréfutables. Il y a certaines tentations dont on ne se délivre qu'en commettant la faute. Que deux fois Madoula et Boulou avaient maudit les structures de leur collège qui en faisaient un cycle court, les éloignant ainsi de la voie royale du baccalauréat. L'occasion était belle. Madoula était désormais fixé sur le choix. Tout cela, il l'avait déjà raconté à son camarade dans le menu détail, lors d'une rencontre à Dolizy, trois ans auparavant. Quand le train s'immobilisa en gare, Boulou descendit et se dirigea rapidement vers le bureau de Madoula. Celui-ci l'aperçut et vint vers lui pour lui donner la collade, il resplendissait de force et de santé, avec un gros ventre et un rire qui creusaient profondément les joues. Il n'avait plus rien du malingre pensionnaire échafaudant encore à 18 ans des projets qui ressemblaient à des lubies d'enfants. Il avait maintenant plus de bases physiques mais était resté très léger d'esprit, en outre, il était infatué de sa réussite. A force de donner des ordres et de les voir exécutés, il avait fini par se prendre au sérieux. Je ne suis pas mal à déchaînante, tu vois, de temps à autre, je descends à Ponton ou je monte à Brasa pour bien m'amuser. Le reste du temps, c'est le travail et le pognon. Et toi ? Dis donc, qu'est-ce que tu as pu maigrir depuis notre dernière rencontre à Dolizy ? Oh là là ! Je vois. Les femmes, n'est-ce pas ? Ça fatigue un. Sacré boulou. Oui, fit ce dernier, avec un sourire crispé. De toute façon, je suis en congé, ajouta-t-il, pour couper court à toute question relative à sa situation présente. L'ordre du départ interrompit la conversation des deux camarades, le train se mit à vrombir. Ils se quittèrent en se promettant de se retrouver à Brasaville dans une semaine. Quand il regagna la voiture, Boulou trouva sa belle voisine absorbée, malgré le vacarme de la gare, dans la lecture de la revue féminine Marie Claire. Pardon, dit-il après un moment d'attente. Elle leva la tête, s'excusa et lui laissa le passage. D'un coup d'œil, il évalua tout le charme de ce visage dont il n'avait goûté que le profil. Le profil. Boulou éprouvait maintenant une forte envie de lui parler, de lui demander d'où elle venait, où elle allait, ce qu'elle faisait, si elle était mariée ou pas. Toutes ces questions lui brûlaient les lèvres, il les rumina sur une longue distance mais ne se décida pas à parler. Le temps passait. Le train poursuivait les rails à travers un paysage de moins en moins accidenté. Boulou releva la vitre pour mieux découvrir un ciel complètement dégagé. Il jour baissait. Un feu de brousse rougeoyait au loin. Boulou ne se décidait toujours pas. Le manque chronique d'argent avait paralysé tous ses élans, le rendant défaitiste auprès des femmes. Pourtant, la rencontre de Madhoulal avait quelque peu ragaillardie, la réussite de ce dernier lui avait donné confiance. Madhoulal n'avait pas été un craque au collège, Boulou lui damait le pion dans les compositions mais le sort était là, qui le poursuivait de son ironie, je vais peut-être en sortir, qui le sait, malgré cette lueur d'espoir, il renonça définitivement à parler à sa belle voisine et se rancogna. La nuit était tombée, les visages des voyageurs n'étaient plus que des taches sombres, vacillant au rythme du train. Quelques voires s'élevèrent pour réclamer la lumière, presque au même moment, la voiture au déclaira. Boulou semblait insensible à tout. On eût dit que son esprit était à ce moment incapable de la moindre pensée. Le train s'arrêtait et repartait sans qu'il s'inquiéta du nom des gares. Les gens autour de lui parlaient de Brusso, de Baratier, de Goma TSTTC, il ne bougea pas de son coin. Jusqu'à ce que la Micheline s'immobilisât à la gare de Brazzaville. Il s'entendit appeler, prit sa valise et s'opencha en direction de l'appel. Son cousin Batala était là qui continuait à rappeler. Boulou descendit et le rejoignit. Dans le taxi qui les conduisait, Batala n'eut qu'une phrase « Il est maintenant rare que le train arrive d'aussi bonne heure ». Boulou ne dit rien, plus tard, il fut ému de constater que son cousin avait fait beaucoup de frais pour son arrivée, il le trouva cependant peu expansif. Madame Batala s'enquit des différents membres de la belle famille. On plaignit les malades et les morts. Après le repas, les deux cousins parlèrent un peu, mais pas un mot relatif à la promesse d'emploi ne fut dit. Boulou s'abstint de poser la question et se rendit au lit tout inquiet. « Pourtant demain c'est le 3 janvier », murmura-t-il en tirant le drap sur lui. Le lendemain, lorsqu'il s'éveilla, le jour se trouvait là, derrière les persiennes et chantait dans les gosiers des oiseaux. Il s'assit sur le bord du lit. Son cousin entra, l'air visiblement perplexe. « Tu sais, commença-t-il, sans le regarder, oncle Mabonzo n'est plus chef du personnel au PTT. Le nouveau titulaire a déjà recruté un des siens. J'ai voulu te le dire par lettres mais j'ai préféré que tu viennes. Ce n'est pas un voyage pour rien. Nous chercherons ailleurs. » Boulou demeura silencieux. Un peu de sueur froide lui vint au front, il s'allongea d'accablement. Sous-titrage Société Radio-Canada